Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour mon cas c'est la grande forme aujourd'hui donc ça va. Donc la vidéo que je vous tourne aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'est pas totalement inédite dans le sens où elle a déjà été tournée sur mon autre chaîne. J'avais ouvert cette chaîne en pensant que j'allais vous tourner pas mal de vlogs de ma vie au quotidien et finalement c'est un projet que j'ai un peu laissé tomber. Donc en fait il s'agissait d'une newsletter dont je vous parlais sur cette chaîne vlog. Une newsletter que m'a fait découvrir ma belle-mère il y a de ça bien un an maintenant. Et tout ce qui est lié de près ou de loin au site internet en lui-même a radicalement transformé mon état d'esprit, ma façon de vivre. C'est en quelque sorte ce site internet, ce magazine, tout ce qu'ils produisent qui m'a donné envie de me convertir au naturel et de laisser un petit peu tomber tous mes artifices. Je considère que je ne m'en porte pas plus mal aujourd'hui. Je vous avais promis d'ailleurs à ce sujet un petit update sur mon retour au naturel, vous donner mes impressions. Je n'ai pas oublié de vous la faire, ne vous inquiétez pas, je fais simplement les choses dans l'ordre. Alors concernant la newsletter, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de lettres en fait qui sont rédigées par Jean-Marc Dupuis. Et cet homme en fait, je ne sais pas clairement ce qu'il est dans la vie, mais en tout cas il a une vision sur le monde, sur la nature, sur la médecine, qui est vraiment très intéressante. Très intéressante dans le sens où il n'est pas du tout radicaliste dans ses propos. Il a toujours des propos assez dosés je trouve. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit parce que bon, personnellement je suis une personne qui aime bien les choses modérées. Au contraire, je me sens toujours un peu plus instruite à la fin de chaque lettre que je lis de lui. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire plus que m'abonner à la newsletter qui est totalement gratuite en plus. Alors c'est vrai que là de vous en parler comme ça, c'est pas très représentatif de ce que ça contient réellement. Donc j'espère que vous avez le temps d'entendre une petite lettre que je vais vous lire. Je sais que j'en avais lu une sur ma chaîne vlog. C'était pour vous apprendre à manger mieux et en faisant des économies. Voilà. Et ça, ça m'avait énormément plu et j'ai tout de suite pensé à vous. Parce que je sais que quand on essaie de se lancer dans quelque chose du style rééquilibrage alimentaire, régime, même si j'aime pas trop ça, ou autre, voilà, apprendre à mieux manger, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment faire et ça s'apprend réellement. Ça s'apprend. Il faut savoir lire les étiquettes, il faut connaître tout un tas de choses quand on se lance dans le mieux-être, le mieux-vivre. Donc je vais essayer de voir dans mon téléphone si je peux pas vous lire une newsletter un peu plus récente qui est tout aussi parlante. Alors j'ai trouvé une super lettre qui a déjà un titre qui donne envie de lire. Je sais pas si je me permettrais de vous la lire en entier parce que ça risque de faire long. Mais en tout cas, voilà, je vais quand même essayer de vous initier et peut-être essayer de vous donner aussi des extraits par-ci, par-là. Parce que c'est vrai qu'on peut pas forcément se rendre compte sur une seule lettre. Donc là, le premier sujet, chose sale, excellente pour la santé. Chère lectrice, cher lecteur, des allergies sont provoquées par une réaction excessive du système immunitaire. Convaincu qu'il est attaqué par de dangereux microbes, notre corps, de tout ce qu'il peut pour s'en débarrasser. Il nous fait éternuer pour nettoyer nos poumons et nos fosses nasales. Il produit du mucus qui s'écoule abondamment par notre nez. Il nous fait pleurer pour nettoyer nos yeux. Provoque une inflammation entraînant des rougeurs sur la peau et de la conjonctivite. pour détruire les agents étrangers. Ces réactions sont provoquées par un puissant cocktail d'histamine, de leucotrienne et de prostaglandine. Punaise, j'ai réussi à le dire sans pencher. Fabriquées par les mastosites, les cellules du système immunitaire qui se trouvent sur nos muqueuses et qui servent à détecter les agents étrangers. Mais nos mastosites se trompent. Nous ne sommes pas attaqués par un dangereux microbe, mais par d'innocents grains de pollen, poils de chat ou autres poussières. Pour lutter contre les allergies, notre corps doit donc apprendre à distinguer les corps étrangers dangereux de ceux qui ne le sont pas. Or, il ne peut apprendre que s'il est souvent confronté à une grande diversité de microbes. L'hygiène excessive le prive d'occasion nécessaire de s'exercer. C'est là une raison plausible de la forte augmentation des allergies dans les sociétés industrialisées. A force de vouloir tout nettoyer, désinfecter, stériliser, nous avons déboussolé notre système immunitaire. Alors qu'arrive le printemps et que s'annoncent les premières vagues de pollen, voici quelques découvertes récentes, tout à fait passionnantes, qui vous aideront à mieux lutter contre les allergies. Enfin, voilà, bref. Je vous ai lu simplement l'introduction, c'est assez dommage parce que c'est vrai que j'aurais apprécié vous lire la totalité de la lettre, mais elle est ultra longue. Regardez, je ne vous mens pas. C'est une sacrée longue lettre. Si je lis ça, la vidéo fait 40 minutes et vous allez râler. Alors là, c'est encore long, dommage. C'est je n'achète pas la nouvelle montre Apple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a sorti sa nouvelle montre qui peut aller jusqu'à je crois 25 000 euros ou un truc comme ça. Enfin, un chiffre complètement aberrant pour une montre. Donc je vais vous lire un peu l'avis de ce bonhomme qui rédige les lettres et franchement, il laisse à réfléchir. Je ne dis pas que j'avais envie d'acheter cette montre, mais je sais que beaucoup vont le faire. Et voilà, donc je vais essayer de vous lire en tout cas. Je vais essayer de vous lire des passages assez sympas. Chère lectrice, chère lecteur, suite à ma lettre Le Médecin du Futur, vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais de la nouvelle montre Apple. Je n'aime pas les iPhones ni les iTrucs en général. Non parce que ce n'est pas bien en soi, mais c'est l'utilisation militaire des techniques marketing faites par les as d'Apple qui me gênent. Ils sont capables de persuader les gens intelligents de camper devant les magasins et se battre pour avoir le dernier iTruc avant même de savoir à quoi il sert. Ce qui me dérange humainement parlant, c'est cette espèce d'endoctrinement collectif malsain. La montre qui ne donne pas l'heure. Ma montre est une swatch achetée il y a 20 ans. Elle m'a coûté l'équivalent de 45 euros et m'a toujours donné l'heure à la seconde près. Aucun réglage à faire, aucun décalage, juste changer la pile une fois tous les 4 ans, ce qui m'a coûté 8 euros la dernière fois. La montre Apple coûte 349 dollars à 11 000 dollars. Oui, voilà, pardon, j'étais allée un peu loin en besogne. Selon les modèles donc, elle est partout présentée comme la nouveauté indispensable à entendre les médias. Seuls les nuls, les losers, continueront à porter leurs vieilles montres qui se contentent de donner l'heure. En fait, la montre Apple ne vous garantit même pas de vous donner l'heure. Son autonomie n'est que de 18 heures, ce qui veut dire qu'elle tombera en panne tous les jours si vous ne vous préoccupez pas de la recharger. Et encore, 18 heures est la donnée constructeur. On sait que dans les faits, ce sera moins et avec le temps et l'usure, encore moins. La montre Apple vous permet de téléphoner et ça, c'est vraiment super cool à expliquer le patron de Apple. En réalité, la montre ne permettra de téléphoner que si vous avez à proximité votre iPhone, dernier modèle. Je ne vois donc pas ce qu'apporte la montre de ce point de vue. Mais je dois être trop bête pour comprendre. La montre Apple vous permet de suivre la météo, les fluctuations de la bourse, l'évolution du Yen. Personnellement, je m'en fiche comme de ma dernière chemise. Mais ce n'est peut-être pas votre cas si vous êtes professionnel de la banque. La montre Apple permet de faire des jeux vidéo. Cela me semble être plus un désavantage qu'autre chose. Mais venons-en à l'aspect santé, puisque c'est quand même notre sujet. La montre Apple permet de surveiller votre rythme cardiaque. Il existe ou existera bientôt des abs qui mesureront votre pression artérielle, votre risque de diabète, etc. Pourquoi pas ? Mais j'ai beau être en faveur de la santé, je ne trouve pas souhaitable que la préoccupation pour la santé tourne ainsi à l'obsession. Mon but est justement de vivre sainement pour ne pas avoir à me préoccuper de mes paramètres biologiques en permanence. Je souhaite ne pas avoir besoin de surveiller mon rythme cardiaque, ma pression artérielle, ma glycémie, ni mon cholestérol. Enfin, et c'est bien sûr le point le plus important, la montre Apple coûte très cher. Très cher. Surtout si vous voulez prendre le modèle en or à 11 000 euros. La montre Apple ne vaudra plus rien d'ici peu. Un iPhone ou un MacBook d'il y a 5 ans, c'est invendable. L'écran est en ruine, la batterie ne marche plus et le machin bug dans tous les sens. Dans 3 ans ou plus tard, la nouvelle montre Apple sera dépassée. Un nouveau modèle sortira, puis un autre, puis un autre, comme pour l'iPhone, qui en est déjà à sa 8ème version. Les personnes qui auront acheté la montre à 11 000 euros pourront les revendre au poids de l'or, mais l'or ne vaut pas si cher que cela. L'or 24 carats est à 25 euros le gramme, soit 750 euros pour une montre qui contient 30 grammes d'or. Un iTruc à 11 000 euros ne vaudra plus que 750 euros dans 3 ans. Pourtant, je suis certain que la firme Apple réussira à vendre chacune des montres qu'elle produira. De très nombreuses personnes vont donc, on ne sait comment, trouver l'argent pour acheter la montre Apple. C'est curieux, mais c'est comme ça. Bon, après, bien sûr, c'est encore long, il y a encore des choses à lire. Mais je ne pourrais pas vous les lire, parce que vous allez me tuer, vous allez me dire c'est trop long. Par exemple, il y a d'autres lettres du style 10 trucs bizarres dans votre corps quand vous dormez. Du nouveau sur la sclérose en plaques, bon, ça je ne pense pas que ça intéressera les gens de mon âge, encore que je n'en sais rien. Dépasser la douleur par la méditation créatrice. Que mangent les riches ? Ça, je vous invite vraiment à le lire. Que mangent les riches ? Surprenant. Vaccin contre la grippe, 0% d'efficacité au Canada. La vitamine que je recommande à ma grand-mère. Les vertus du vin chaud. Voilà, vous voyez, on est vraiment axé sur la santé, mais sur quelque chose qui est intéressant. C'est vraiment écrit de façon à ce que ça puisse séduire bon nombre de personnes. Ce que j'essaie de dire, avec peut-être pas beaucoup de délicatesse, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux seniors. Les seniors qui, en général, se préoccupent un peu plus de leur santé, parce que quand on ressent le mal dans son corps, c'est à ce moment-là qu'on se dit, il faut que je prenne soin de moi. Mais quand on est jeune, qu'on est vraiment dans la fleur de l'âge, qu'on n'a pas trop encore de problèmes, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de la richesse que peut être la santé. Et voilà, donc ces lettres sont totalement gratuites, comme je le disais, et elles sont vraiment géniales. Maintenant, ils ne sont pas axés que sur ça, je veux dire, ils n'existent pas qu'à travers une newsletter, ils existent aussi à travers des magazines mensuels, qui sont extraordinaires, que j'ai aussi, encore une fois, découvert chez ma belle-maman. Et je vais vous montrer le magazine auquel je me suis abonnée, là, récemment, et je vais vous dire en quoi il est bien, en quoi il est moins bien. Alors, comme je vous disais, ils ont des magazines. Donc ils ont un magazine sur les fleurs, qui est un petit peu axé sur tout ce qui est flore, pour, je pense, avoir une meilleure santé, mieux vivre, grâce aux plantes. Celui-là, je ne suis pas abonnée, parce que, bon, je n'en ressentais pas encore le besoin. Voilà, je ne veux pas me centrer, me limiter à ça. J'avais vraiment envie d'avoir un... Comment dire ? J'avais vraiment envie d'avoir des connaissances un petit peu plus larges sur le sujet. Et pour ça, je me suis abonnée à ce magazine. Alternative bien-être. Alors, ils ont changé... Ils ont changé, comment dire... La façon, le design du magazine. Je le préférais avant, moi, vous voyez. Là, je trouve que ça fait... C'est un peu agressif de directement commencer par un article. Vous n'avez pas de couverture, mais bon, si c'est l'esprit minimaliste qu'ils essaient de nous transmettre, je les comprends et je ne leur en veux pas du tout, d'ailleurs. Donc, ce magazine, c'est un mensuel. Et vous avez de super articles à l'intérieur. Par exemple, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Le poisson bénéfique malgré les métaux lourds. A cause de la pollution, le poisson a beaucoup de métaux lourds, en fait. Il est contaminé tout simplement par la pollution. Mais visiblement, il y aurait quand même des bénéfices à en manger malgré cette pollution. Donc, il vous en parle. Qu'est-ce qu'ils disent de plus ? Votre habitation est-elle illégalement polluée ? Bon. Qu'est-ce que j'ai vu ? Êtes-vous électro-hypersensible ? Si vous avez des nausées ou plein de symptômes étranges, ça peut être les ondes de votre télé, de votre téléphone, de votre micro-onde, de tout ce qui nous entoure. Parce que dans une maison, il y a énormément de champs magnétiques. Et il vous explique à quelle distance vous devez vous trouver pour essayer d'éviter au maximum ou de mieux vivre avec. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui était sympathique ? Il y avait quelque chose sur les champignons que j'ai lu. Voilà. Pour les personnes allergiques, on vous encourage à faire des tisanes avec du frein. Apparemment, le frein, c'est vraiment excellent pour tout ce qui est allergie. C'est ça, le frein. Voilà. De vous faire des tisanes. Ils vous disent combien de fois en prendre par jour, pendant combien de temps. Quelle dose, quelle quantité, tout ça. Si vous avez mal à vos hanches et à votre dos, on vous explique en long, en large et en travers le pourquoi du comment. Et on vous montre de quelle manière vous pouvez soulager vos mots. Après, là, vous avez un sacré article. C'est guérir le cancer avec des champignons. Bien entendu, ça ne guérit pas le cancer. Mais en tout cas, voilà, ils vous exposent des études qui ont été faites sur plusieurs sujets. Ils vous font des comparatifs et ils vous disent qu'on a remarqué qu'il y avait une amélioration en consommant par exemple des champignons. Là, par exemple, il y a un article où il y a écrit deux anecdotes sur un champignon magique, le shaga. Et là où c'est encore génial, c'est qu'on vous donne les adresses où vous pouvez vous procurer ces fameux champignons. Et il y a encore autre chose. Voilà, et on vous montre aussi les livres qui existent à ce sujet, qui appuient encore plus les arguments du bonhomme, là, qui nous expliquent que le champignon, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez là aussi un espèce de graphique qui vous montre qu'au Japon, en Chine, ils sont très très portés sur la consommation de champignons. Et que ça joue en leur faveur, en gros. Alors, pour ce magazine, je l'ai... je crois que je l'ai acheté combien ? 44 euros à l'année. J'ai donné 44 euros pour 12 exemplaires. Ce qui me paraît irraisonnable, hein. Enfin, moi, je ne suis pas plus choquée que ça. Et sinon, vous pouvez l'avoir encore moins cher que ça. Je crois que vous pouvez l'avoir à 13 ou 14 euros, mais à condition que ce soit vous, en fait, qui a imprimé de votre côté. Donc, vous pouvez faire encore une économie là-dessus. Et la dernière chose qu'ils font, je crois, enfin, du moins, la dernière chose dont je suis au courant qu'ils font, ce sont des cours de cuisine sans lait sans gluten. Donc, vous avez plusieurs cours. Je crois que l'initiation coûte 250 euros, je crois. Mais vous avez plusieurs genres de cours et c'est vraiment très poussé. Alors, dans un premier temps, on va vous apprendre à bien choisir vos ustensiles de cuisine, à bien choisir vos casseroles, parce que, pour vous donner un simple exemple, il y a énormément de personnes qui ont subi des intoxications à l'aluminium, parce que tous les matériaux de cuisine étaient en aluminium. Donc, ici, en l'occurrence, on va vous apprendre déjà à bien vous équiper, à bien choisir vos couteaux, vos casseroles, vos poils, etc. Ça, c'est super enrichissant. Et, d'une autre part, on vous apprend donc à cuisiner. Mais, je vais vous lire rapidement, vous donner un exemple du moins du genre de choses qu'on vous y apprend. Voilà, donc là, par exemple, pour ce qui est de mes cours, je vais vous dire un petit peu les thèmes. Alors, vous avez les courges. Donc, on va vous apprendre à cuisiner les courges. Recettes sportives, légumes d'hiver, les courgettes, sauce et salade, etc. Voilà. Donc, encore une fois, ça peut faire un très joli cadeau, ou bien même pour vous, si vous avez envie de vous initier là-dedans. Voilà, moi, je trouve que c'est sympa, mais c'est vrai que je suis... Je reste quand même très attachée, surtout à ma newsletter et à Santé, Nature, Innovation. Après, voilà, comme je vous dis, ils font d'autres choses. Mais bon, moi, principalement, c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que c'est de ça dont je suis le plus accrochée. Voilà, moi, je vous le partage vraiment de bon cœur, parce que je sais que c'est quelque chose qui a changé vraiment ma façon de voir l'alimentation, de voir le monde même, de voir même la médecine. Après, si je devais seulement émettre un petit bémol sur toute cette chose, en fait, de la santé, etc., c'est qu'il faut savoir que, en ce moment, la santé, c'est à la mode. Il faut vraiment être réaliste. La santé, c'est à la mode, ça devient à la mode. Je crache pas du tout là-dessus, parce qu'au contraire, je trouve que pour une fois qu'une mode est intelligente, ça fait pas trop de mal. Peut-être que ça montre qu'on est en train de progresser, d'avancer positivement dans la vie. Là où je tiens quand même à vous mettre en garde, c'est que quand on lit ce genre de choses, en fait, on a soudainement l'impression d'avoir trouvé la panacée. Et quand on a trouvé la panacée, d'un seul coup, tout devient plus clair, tout devient plus net, et on peut avoir un excès de confiance, vous voyez, et avoir tendance à tout prendre au pied de la lettre, à croire sur parole la totalité des écrits. Et je trouve que c'est pas bon, après, psychologiquement, parce que vous allez peut-être développer une obsession. Voilà, tout va tourner autour de ça, en permanence. Vous allez vous priver d'énormément de choses, vous n'allez plus vous autoriser certains trucs. Malgré tout, je trouve que même si tout n'est pas bon pour la santé, c'est quand même bon de pouvoir faire un break et se faire quand même un petit plaisir de temps en temps. Je pense notamment à une lettre que j'avais lue il y a quelques mois de ça, qui vous disait de manger au moins un avocat par jour et vous expliquer tous les bienfaits de l'avocat, en fait, et pourquoi il fallait en consommer au moins un par jour. C'est un conseil, mais ça restera toujours dans mon esprit un conseil. Il est certain que je ne vais pas manger un avocat par jour, déjà parce que c'est cher, parce que je vais m'en lasser et parce que je n'ai pas la certitude totale que c'est vraiment bon pour moi de consommer quand même un avocat par jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc essayez de garder toujours votre esprit critique malgré tout. Sachez doser les informations et surtout ne vous radicalisez jamais dans quelconque domaine. N'essayez pas de régler votre vie comme du papier à musique en organisant absolument tout et ne devenez pas non plus phobique de certains aliments et de certaines choses de la vie qui sont quand même sympas dans le fond. On a besoin de distractions, on a besoin de petits plaisirs. Et même si ce n'est pas toujours excellent pour la santé, le bien que ça peut vous procurer dans la tête, je pense qu'il est quand même... Je pense que c'est quand même à privilégier dans le fond, vous voyez ? Voilà ! Je conclue sur cet avertissement. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite vivement à aller sur le site Santé Nature Innovation pour lire quelques lettres et à surtout me donner votre avis en commentaire. J'y tiens vraiment. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !